Bonjour les amis, le débat autour de la constitution en République démocratique du Congo est houleux. C'est la preuve du dynamisme du débat démocratique dans notre pays. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Un proverbe dit « Chacun son métier et les vaches seront bien gardées ». Quand nous donnons la parole aux experts, nous attendons d'eux une certaine lumière. Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Les petits esprits discutent des personnes. Est-ce que je peux vous inviter à faire un effort pour faire partie des grands esprits ? Si vous voulez discuter des idées, il y a une méthodologie à respecter. La première chose qu'on demande à un chercheur qui veut travailler sur un thème, c'est de préjuger les sujets sur lesquels il veut travailler. Il pose la question, il envisage la méthodologie et il avance. Mais si on est en train de parler d'une chose et vous, vous allez à gauche, à droite, vous créez de la confusion. Je vous donne le point de vue d'un expert. Je vous dis ce que j'en tire et je puise dans ce qu'il a dit un argument pour affirmer ce que je vais affirmer à mon tour. Écoutez-moi bien cette vidéo. Le législateur a tout simplement voulu dire par l'article 217 que la RDC, comme toutes les nations civilisées du monde, lorsque nous adhérons dans les organisations internationales, la suprématie des règles internationales s'applique sur nos droits nationaux. Nationaux, d'exemple, nous avons récemment rejoint l'EAC. Les lois qui s'appliquent en matière, disons, de passeport dans l'EAC, ont une suprématie sur les lois qui s'appliquent sur les passeports en RDC. Si par exemple en EAC, on dit que quand vous avez un passeport EAC, vous pouvez voyager sans visa au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie, ainsi de suite, quelqu'un qui a ce passeport EAC peut se prévaloir de ce droit sans que l'agent de la DGM, Anjili Ngobila, lui dise, montrez-nous un visa de la RDC. Quand on adhère à une organisation supranationale, on concède un peu de sa souveraineté. Vous avez entendu, je vais tirer de ce qu'il vient de dire, le mot civilisé. Mais je pense que lorsqu'il dit tous les pays civilisés, il veut dire des pays qui se respectent, des pays qui ont une éthique. Pour mieux faire le débat, nous pourrions nous poser la question, est-ce que tel pays, tel pays, est-ce que c'est un pays civilisé, au sens où il a pris ? Est-ce que c'est un pays dont les dirigeants méritent confiance ? Est-ce que c'est un pays avec lequel on peut faire des accords lorsque l'Ukraine demande d'entrer dans l'OTAN ? Eh bien, l'OTAN n'ouvre pas grand les portes. Il y a des conditions. Parmi les conditions, être en paix, par exemple. On ne peut pas prendre quelque chose qui brûle et amener ça chez vous, au risque de faire brûler votre maison à vous. Être sûr de bonnes intentions de celui qui veut entrer dans une organisation. À ce moment-là, oui, il ne suffit pas de dire, je voudrais entrer dans telle association, et on y entre. Maintenant, je vais illustrer mes propos. Et là, je suis obligé de vous remettre des extraits d'une vidéo que je vous ai déjà montrée. La CPGL était utile à deux titres. D'abord, pour le Congo, ils insistaient sur la sécurité. Parce que la région du Kivu, de l'Orecy du Kivu, est contrôlée à partir d'ici. Et nous, ils insistissons sur l'économie. Donc, vous, votre vision à travers la CPGL, c'était qu'un jour, les bondés puissent migrer aussi vers ces montagnes vides ? Mais ils avaient commencé. Si nous sommes dans la CPGL, il n'y a plus moyen de nous battre avec le Congo. Cet homme qui parle, c'est le président de la République. Il vient entrer dans la CPGL, lui et d'autres pays de la région. Mais quelles sont ses intentions ? L'idée, ce n'est pas qu'on se mette ensemble, on soit fort, on va de l'avant. Non, il vous l'est dit clairement, nous, on puisse bénéficier des richesses du Congo. Et que le Congo puisse avoir la paix. Parce que les problèmes du Congo partent de chez nous. Donc, le Congo, pour avoir la paix, doit céder les minerais. C'est dit aussi clairement. Alors, avec des gens comme ça, comment voulez-vous signer des accords ? Ou, quel est l'intérêt du Congo ? La paix. Mais la paix, nous ne devrions pas l'acheter. La paix, c'est un dû. Mais lorsqu'un pays vous dit, mettons-nous ensemble, vous, vous aurez la paix. Et nous, on aura vos richesses. Vous y comprenez quelque chose ? Alors, à ce moment-là, par rapport à la vidéo que je vous ai montrée de l'expert, ce président qui parle en toute sincérité comme ça, si telles étaient leurs intentions, eh bien, ce ne sont pas des pays civilisés. Civilisés, entre guillemets. Donc, on ne me dise pas que tous les pays civilisés signent des accords. Oui, mais pas avec des pays qui ont ces intentions-là. Dans ce cas-là, ils ne sont pas civilisés. Attention, civilisés, entre guillemets. J'espère que c'est clair. Net. Une autre vidéo que j'ai vue, et où je trouvais une argumentation qui méritait d'être prise en compte, c'est lorsque les spécialistes nous disent, « Ne vous cantonnez pas seulement à tel article. » La lecture de la Constitution est graduelle. On se sert d'un premier argument pour avancer, deuxième argument, on avance, ainsi de suite. Et quand nous regardons l'argumentation, on vous définit d'abord. La souveraineté, c'est sur quoi ? Et on vous dit bien, c'est sur la terre, c'est sur le sous-sol, c'est sur la mer, c'est sur l'air, etc. Mais maintenant, quand on vous dit plus loin, céder une partie de notre souveraineté, c'est sur la terre aussi. Et non seulement sur la terre aussi. Mais n'oubliez pas que, lorsque le FPR a pris le pouvoir, nous avons vu les Bizimung et les autres brandir des pancartes, « Nous voulons Berlin 2 ». Qu'est-ce que cela veut dire, « Nous voulons Berlin 2 ». Nous avons vu des gens venir ici. Nous venons chercher l'argent de Mobutu pour aller reconstruire le Congo. Alors que vous savez que, si on donnait cet argent comme ça, ce n'est pas au Congo que cet argent-là s'est réparti. Alors les Congolais doivent être vigilants. Et puis il y a un autre argument, c'est que, quand on regarde dans la Constitution, quelqu'un peut être sénateur, sa femme députée, son fils député, quand même, soyons sérieux. Et moi, un autre argument sur lequel j'ai envie de me pencher, c'est de savoir qu'en République démocratique du Congo, vous avez des gens qui ont travaillé toute leur vie, il est enseignant, il a 80 ans et il enseigne encore. Sur les listes de paie, c'est marqué R, c'est-à-dire retraitable. Mais en attendant, nous, il n'y a pas de l'argent pour lui donner pour qu'il parte. Mais quand on entend des gens qui détournent des millions, vous vous rendez compte combien de gens seraient partis à la retraite et combien de jeunes auraient eu la place parce que leurs vieux ont cédé la place. Quand je vois des gens qui touchent des salaires mirobolants et que je vois quelqu'un qui a fait une licence, qui enseigne et qui n'a même pas 300 dollars par mois, eh bien, moi, rien que ça, c'est déjà un élément valable pour dire, s'il vous plaît, revenez un peu sur la fameuse Constitution, s'il vous plaît. Je vais terminer en disant que mon principe, c'est de définir ce dont je veux parler. Je n'ai pas envie de discuter des sous des cartes. Alors, s'il y a une autre question qui est claire, nette et précise, vous me la posez, je répondrai. Mais je ne vais pas répondre à des questions qui n'ont pas été posées, à des suppositions. Non. Si vous aimez bien ce débat que nous engageons, eh bien, je vais vous demander de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie.